Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve sur l'écran de lancement de Destiny 2 pour parler d'un point qui me tient à cœur et qui je le sais tient à cœur à une partie de ma communauté j'ai eu d'ailleurs des questions en rapport avec ça, c'est le fait d'être un joueur solo sur Destiny 2 donc on sait que dans Destiny 1 ça a pu poser problème, il y a pu avoir des difficultés il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu accès aux activités endgame à cause de ça et on a beau dire aux gens, il suffit d'aller sur un forum, il suffit d'aller sur tel site qui a mis en place le fait de faire des groupes et bien c'est pas simple et je comprends tout à fait que ce soit pas simple d'être un joueur solo sur Destiny 1 maintenant on va faire un petit débrief sur tout ce qu'on sait justement sur Destiny 2 par rapport aux joueurs solo et voir si ça a évolué dans le bon sens ou pas donc la première des choses c'est en termes d'activité on retrouve bien sûr la partie campagne qui classiquement peut se faire tout à fait en solo sans souci d'ailleurs je vous invite à le faire pour pouvoir profiter de l'histoire, pouvoir vous immerger dans l'histoire et mieux suivre ce qui se passe, on sait ce qui se passe quand on est plusieurs à jouer à un jeu de ce type on va plus se concentrer sur les loots ou oh regarde mon perso il fait ça et on va pas être dans l'histoire donc je vous conseille de faire deux versions de ça si vous avez des amis avec qui jouer et bien vous faites l'histoire avec d'autres personnes et puis vous la faites aussi en solo pour en profiter ensuite on a de nouveaux éléments qui arrivent dans Destiny 2 qui n'étaient pas là dans Destiny 1er du nom et qui sont tout à fait intéressants pour les joueurs solo justement à commencer par les aventures qui sont donc des quêtes données par les PNJ que vous allez rencontrer et qui vont vous emmener sur un lieu particulier avec une quête particulière et qui sont tout à fait dans l'état d'esprit du RPG du joueur solo qui va aller faire sa petite quête pour le PNJ avec un background derrière si c'est bien fait pour moi c'est vraiment quelque chose de très positif ce côté RPG renforcé via ce côté aventure dans Destiny 2 ça peut être vraiment intéressant et le deuxième point qui arrive qui est nouveau ce sont donc ce qu'on appelle les lost sectors donc les secteurs oubliés on va dire qui sont aussi indiqués par des PNJ et qui vont être des zones sur votre map à aller explorer qui sont des zones où vous aurez un loot et qui sera protégé par un mini boss en fait qui vous faudra donc vaincre pour récupérer ce loot donc on a vraiment un côté exploration à nouveau qui est très RPG et que vous pouvez tout à fait faire en solo à noter d'ailleurs que les maps ont l'air assez grandes on a eu un petit aperçu de ce que ça pouvait donner et on a aussi d'ailleurs une nouvelle interface par rapport à la map avec une indication claire des lieux qui à nouveau rappellent le côté RPG avec ces icônes et il y aura également d'ailleurs pour ceux qui connaissent les icônes des événements publics qui seront reportés sur cette map donc à nouveau un certain confort pour le joueur solo et enfin dernière activité très intéressante qui a été révélée ce 15 juin et qui est tout à fait orientée joueur solo ce sont les flashpoints ce sera quelque chose d'hédomadaire un lieu précis parmi tous les lieux auxquels on aura accès sur Destiny 2 sera mis en valeur pendant cette semaine sur ces flashpoints et il y aura des nouvelles choses qui auront lieu à cet endroit auxquelles vous pourrez vous rendre tout à fait en solo vous aurez une sorte de chasse au trésor c'est ce qu'ils ont dit des nouveaux monstres et de bonnes récompenses ils ont vraiment évoqué le fait c'est Luke Smith qui en a parlé il a évoqué le fait que la récompense serait une récompense tout aussi intéressante que ce qu'on peut avoir en nuit noire pour ceux qui connaissent Destiny 1er du nom donc quelque chose de tout à fait non négligeable et de tout à fait accessible que vous soyez seul ou à plusieurs bien sûr le topic de cette vidéo c'est de parler du joueur solo mais bien sûr tout est fait pour que vous puissiez jouer avec vos amis si l'envie vous vient par rapport à ce Destiny 2 et on arrive à la seconde partie de cette vidéo qui va concerner une nouvelle fonctionnalité de Destiny 2 qui s'appelle les Guided Games c'est à dire les parties guidées et qui répond justement à ce problème que j'évoquais au début de la vidéo concernant les personnes qui n'ont jamais eu la possibilité de faire un raid qui n'ont pas forcément l'envie d'aller poster sur un forum qui n'ont pas forcément les gens dans leur entourage qui jouent à ce jeu là mais qui aiment Destiny et qui souhaitent découvrir ces activités au niveau ça se comprend en plus le loot est intéressant et donc pour ces joueurs on a ces fameuses parties guidées c'est à dire que c'est un matchmaking particulier ce n'est pas un matchmaking pur et dur c'est un matchmaking dans lequel par exemple donc on va prendre un exemple moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens de mon clan avec qui j'ai envie de raid on se prévoit un planning on se dit mardi au reset vers 16h tout le monde est dispo c'est parti on va se faire un raid et puis finalement à 16h il y en a un qui a un empêchement qui a un truc au boulot etc et qui n'est pas là et on est finalement 5 personnes prêts à raid et on a envie et la personne nous dit si vous trouvez quelqu'un allez-y hein moi il n'y a pas de soucis voilà si vous entendez bien normalement évoquer équipier ça se passe bien et bien vous vous trouvez à chercher un 6ème joueur et bien là vous allez pouvoir avec les parties guidées créer une invitation spécifique liée à ça comme quoi vous cherchez ce 6ème joueur pour faire ce raid et la personne qui est seule et bien elle va pouvoir voir que votre clan cherche cette 6ème personne pour faire tout de suite un raid là le raid qui peut-être vous intéresse et la suite de ça c'est quoi ? et bien vous faites votre raid avec ce groupe de 5 personnes donc peut-être vous ne le connaissez pas mais ces 5 personnes sont peut-être justement s'ils ont fait ce système de parties guidées c'est qu'ils se disent on est prêt à intégrer une 6ème personne dans notre strat à lui expliquer ce qu'il doit faire comment ça se passe si jamais il ne connaît pas les choses normalement ça se passe bien de toute façon et vous vous êtes motivé pour faire votre raid tout le monde loot et là les deux cas de figure c'est soit vous avez apprécié jouer avec ces personnes là et peut-être vous allez en ajouter dans vos contacts ça va vous faire de nouveaux contacts et ça y est vous allez avoir ces fameux contacts que vous recherchez sur Destiny soit vous êtes solitaire dans l'âme vous allez prendre vos loot vous avez passé un bon moment avec ces personnes qui recherchaient ça vous n'avez pas profité d'eux et c'est vraiment ils avaient besoin eux aussi de votre aide et bien vous repartez de votre côté vous avez pu profiter de cette activité au level et en récupérer les fruits sans avoir à vous forcer à chercher des joueurs pour créer un groupe donc précision qui a son importance et qui a aussi été apporté ce 15 juin il faut savoir que sur le plus haut niveau de difficulté du raid il n'y aura pas ces parties guidées il part du principe qu'effectivement sur un très haut niveau de difficulté il va quoi qu'il arrive falloir une certaine cohésion et que pour eux pour l'instant en tout cas je ne sais pas ça évoluera peut-être c'est pas quelque chose de compatible avec les parties guidées mais en tout cas vous pourrez faire au moins donc ce raid en mode normal et puis également normalement les nuits noires alors ça il y a un petit peu de flou justement par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui 15 juin mais dans la vidéo de présentation des parties guidées on voit bien la nuit noire donc je pense que normalement il n'y aura pas de soucis par rapport aux nuits noires pour le faire en partie guidée et donc faire vos nuits noires même si vous êtes solo tout simplement en passant par l'interface du jeu donc vraiment personnellement à la question peut-on être un joueur solo sur Destiny 2 j'aurais tendance avec les éléments qu'on a actuellement à disposition à répondre oui et je pense que ce sera viable je pense qu'on pourra vraiment bien looter correctement et profiter correctement de l'expérience qui nous est proposée dans ce Destiny 2 même si on est un joueur solo après bien sûr ça ça dépend de chacun ce que vous souhaitez ce que vous aimez est-ce que vous aimez jouer seul est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez vraiment moi c'est mon cas est-ce que vous aimez partager des moments avec des gens que vous appréciez c'est aussi mon cas c'est un petit peu un petit peu versatile et est-ce que vous cherchez à faire des connaissances ce sera tout à fait possible donc voilà vraiment je trouve que c'est bien fait c'est bien approché donc je pense que ça va vraiment le faire au final dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire également quel type de joueur vous êtes ce que vous recherchez justement dans le jeu par rapport à l'approche comme ça solo, coop, multi voilà n'hésitez pas à le dire en commentaire à liker si cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses déla paou Sous-titrage ST' 501